Alors, vous allez me pardonner quand je veux parler de l'amnésie, parce que depuis 1960, on a répété les mêmes erreurs à l'époque qu'à Savobu-Lumumba, ça donnait autant de rébellions. Ensuite, Mobutu, avec ses politiciens qui ont mis les autres, ça donnait aussi beaucoup de mécontentement. En 1980, l'opposition commence avec l'idée de paix, c'est effectivement beaucoup de réculades en matière économique. Les années 90, c'est juste à la révolution de musée, qu'il y a des turquitudes orchestrées sur tous ces manœuvres de l'extérieur. On semble revivre le même scénario si on ne s'y prend pas très bien avec beaucoup de doigtés. Est-ce que les Congolais sont inconscients, comme avait dit Moutinga ? Est-ce qu'ils sont masochistes ? Parce que celui qui veut se donner des coups aimerait en tout cas que ça continue pour péter ses sanctuaires bien. Je voudrais ici m'incliner devant la mémoire du général-major Delta Kilo, vous en connaissez quelque chose, c'est-à-dire Delphine Cayimbi, qui venait de nous quitter. Écoutez, si le général-major Delphine Cayimbi était politicien, je dresserais un jugement sans embâche contre lui. Heureusement pour lui, c'est un militaire. Et je connais comment ça se passe dans ce service-là. Donc je m'abstiens ici de dresser un jugement contre lui. Mais comme chrétien, et surtout comme nationaliste, je suis en train de saluer la bravoure de cet homme, parce qu'il faut dire que le parti a un âge relativement jeune, il faut le souligner. Moins de 45 ans. Moins de 45 ans. Alors, ceci étant dit, je voudrais ici présenter mes condoléances au président de la République, commandant suprême des forces armées, à l'ensemble des officiers généraux qui constituent les hauts commandements militaires, et à l'ensemble de notre armée, pour avoir perdu cet homme, qui peut malheureusement être compris ou présenté de la manière que tout le monde veut. Puis le parti, je rappelle en passant que dans l'armée, Jean-Marie Kassamba, vous en êtes pour quelque chose, pour avoir fait quand même vos quelques pas au niveau du CHESD, la branche la plus complexe de l'armée, ce sont les renseignements. Les gens ne s'imaginent pas que les renseignements sont une branche la plus complexe au niveau de l'armée. Comme Delphine Caimbi venait de partir là, il part avec des choses telles qu'il n'y a que lui et Dieu, seuls, connaissent. Et aujourd'hui, Delphine Caimbi plutôt, on parle qu'il se serait, je parle au conditionnel comme journaliste, qu'il se serait suicidé, qu'il reste ici, mais la rapidité avec laquelle tout s'est passé autour de sa mort reste quand même à nous faire réfléchir. C'est pourquoi je dis que son âme repose en paix et que tous ces loyaux services qu'il a rendus à la République, que la République puisse se souvenir pour ne pas parler de tous ces autres officiers généraux, supérieurs, subalternes, et ne pas parler des hommes de troupes qui sont partis aussi dans des conditions similaires. Donc je dis en finissant que il faudrait que nous aimions notre pays. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent des choses autour de Kabila. Kabila a fait ceci, Kabila a fait cela. Les gens voudraient que nous puissions nous conduire de la manière dont ces Occidentaux veulent. Tu sais qu'il a déjà livré Kabila, tu sais qu'il a déjà sa la beauté. Mesdames et messieurs, prenez votre diarrhée. Tu sais qu'il ne fera rien, rien dans le sens que Félix ne va rien faire. Et Kabila n'ira nulle part, non de plaisir à ce qu'ils veulent. Parce que j'étais avec une autorité de ce pays ce matin qui me disait, il n'y a que tu sais qu'il y a des Kabila qui savent avec un troisième témoin qui est Dieu, ce qu'ils se sont réellement dit. Pauvre Kabouya, pauvre Kaboundou, pauvre Némi, pauvre Chadari, qui ne savent rien de ce que ces deux hommes se sont dit, ils ne vont passer leur temps qu'ils apéroraient à dire rien. Mais le jour où Kabila Tshiseké décidera sur autre chose, nous allons suivre ce schéma-là. Donc je disais que, quand il est parti, l'armée doit rester forte pour combattre tout ce qui se passe à l'Est et continuer dans cet élan-là pour qu'on puisse confirmer l'écriture de l'histoire congolaise émise par Lumumba qui doit être faite par les Congolais et non par les Pompéions et par qui que vous voulez pour que notre pays puisse avancer de l'avant. Mon général, repose en paix et que tous vos leurs services et rendus à la nation puissent parler après votre mort. Merci beaucoup. Et je vais même vous laisser continuer. Quand on a vu ce qui s'est passé, pas plus qu'hier, à Bercy, tout le monde se bat pour aller jouer dans des grandes salles en France. Tout le monde. Les Ivoiriens, quand ils ont eu la première chance d'aller jouer aux Zéniths de Paris, à l'Olympique de Paris, mais c'est même le gouvernement qui ne s'est mobilisé par moi. On a accordé ces Bercy à Fali Poupa. Le monde entier fait sa promotion, sauf les Congolais, qui ont étalé leurs bêtises à la gare de Lyon et tout le monde a vu le chaos. Inconsens. Continuez. Encore une fois, il faut absolument que nous arrivions à bâtir un consensus autour d'un socle des valeurs. Quand il s'agit de parler du Congo, de la défense des intérêts du Congo, il faut absolument que les politiciens de tous bords, que les Congolais de tous horizons parlent le même langage. Et ce point-là, on ne l'a pas encore atteint. Une sorte de consensus, une sorte d'union sacrée autour des valeurs qui nous sont communes, on n'a pas encore atteint ce point d'équilibre. Et pour que nous atteignons ce point d'équilibre, voilà pourquoi il faut absolument que nous entretenions la mémoire. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants ? Qu'est-ce qu'il y a dans nos écoles ? Quelle leçon a-t-on tiré des crises des années 60 ? Des crises des années 70, des crises des années 90, des crises des années 2000 ? Toutes ces crises-là, quelles leçons en avons-nous tirées ? Donc, avec l'alternance qu'il y a eu en janvier 2018, il y a eu un point de rupture. Joseph Kabila et sa famille politique ont fait évoluer l'histoire. Parce que l'histoire n'a pas bégayé. 2019, l'histoire n'a pas bégayé. Il y a eu un opposant radical qui est arrivé au pouvoir. Et donc, il faut construire notre mémoire. Mais pour arriver à cette construction, il faut de la bonne volonté de part et d'autre. Mais ceci dit, il faut aussi des grands hommes. Voilà pourquoi d'abord, je salue le fait que le président de la République lui-même a dit qu'il était peiné par la disparition de l'officier général Delphine Kayimbi. Et ensuite, il a ordonné qu'une enquête soit diligentée pour qu'on connaisse les circonstances exactes de sa mort. Je ne m'aimerais pas politiser cette question. Mais ce que je sais, c'est que le président de la République doit trouver un équilibre. Il est dans un exercice très difficile. On sait très bien qu'il agit dans certains des dossiers sous la pression américaine. Et ce n'est pas facile. Les Américains l'ont dit clairement. Il y avait un tweet, hein ? L'ont dit clairement qu'il fallait mettre à l'écart tous les officiers sanctionnés. Le président de la République sait très bien que c'est une question délicate. Et il s'est pris aussi de manière plus ou moins délicate. Parce que ce n'est pas quelqu'un de brutal. Parce qu'il a dit clairement qu'il avait parlé, selon mes indiscrétions, il avait parlé avec lui. Qu'il était question qu'on le mute ailleurs. Voilà, tout ça. Pour permettre à ce que l'appui militaire américain puisse venir. Il faisait face à des pressions américaines importantes. Donc, vous avez des équilibres nationaux. Vous avez de l'équilibre diplomatique à gérer. Et donc, le président doit être, en principe, joué, avoir beaucoup de tact pour, chaque fois qu'il prend une décision, qu'il mette l'intérêt supérieur de la nation comme la première des considérations. Et moi, je peux considérer que, en parlant avec les généraux qui sont dans les viseurs de Washington, il peut les faire comprendre que, pour des intérêts stratégiques de la nation, pour le moment, il sera difficile de travailler avec vous. Pour le bien de l'État, mettez-vous de côté. Parce que, je pense que, de l'autre côté, les Américains brandissent toujours la menace de sanctions. Et donc, je pense que c'est cet exercice difficile auquel a eu à s'élivrer le président de l'État. Je vais essayer de vous relancer un truc tupé. Dans les années 60, après la table ronde, Mobutu, qui était quasiment approché par la CIA, et eux, parce qu'il était secrétaire de Jumumba, étaient préparés depuis Bruxelles à faire des rapports. C'est ce que les Congolais se disaient entre, de retour au pays, avec les commissaires généraux, on se rappelle, il a neutralisé les hommes politiques, sur instruction des Américains, à l'époque. Est-ce que le résultat, la suite que cela a donné, est-ce que ça a bénéficié au Congo, pour une interrogation ? Non, ça n'a pas bénéficié aux Congolais, évidemment. Mais le problème, c'est que nous devons nous réapproprier notre destin national. Notre histoire, ces dernières années, a été caractérisée par beaucoup d'ingérences étrangères. Il faut que nous nous en émancipions. Mais pour que nous nous en émancipions, il faut que nous construisions un socle de valeur auquel tout le monde adhère. C'est un long processus. La FDL et les autres sont venus au pouvoir, parce qu'il y a eu aussi de l'ingérence. Du Rwanda, du Rwanda. Et après, Joseph Kabila, quand il n'a plus au pouvoir, à un moment, il a commencé justement à s'émanciper, à s'émanciper, à s'émanciper, à s'émanciper. Et voilà. Et donc, par rapport à ça aussi, c'est complexe ces histoires-là. Ça veut dire que nous devons être conscients qu'aucune nation au monde n'est supérieure à la nôtre. Nous devons considérer que le président de la République ne doit obéir qu'aux intérêts congolais et pas aux intérêts américains. Donc, les Américains ont mis en avant leur partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Jusque-là, ils ne sortent pas grand-chose comme sous. C'est des promesses en l'air. Et donc, voilà. Mais ils mettent un maximum de pression sur le président de la République. Ils ne se sont même pas arrêtés là. Ils sont allés mettre même un maximum de pression sur l'ex-président Joseph Kabila. Parce que, selon mes sources, c'est toujours des menaces. Ils nous amènent, non, monsieur le président, vous gênez votre successeur et tout, tout, tout. Si vous ne faites pas ça, on va prendre des sanctions sur vous, sur votre entourage. C'est toujours ce langage. Quel est ce jour où le Congolais, que nous sommes, nous, on menacera un ex-président américain, un ex-président français. Donc, c'est cette logique-là. Mais pour y arriver, justement, c'est ce que je dis, construisons notre démocratie. Mais pour arriver aussi là... Mais comment nous, on doit faire... La parole va se mener quand même, mais comment nous, on va faire... Tout est-ce qu'on y arrive aussi ? Lorsque, si on a des petits problèmes entre nous, la première des réactions qu'on a, c'est de se tourner à l'extérieur pour aller faire rapport, pour demander en quelque sorte de soutien. Oui, mais... On va faire comment ? Mais justement, les problèmes, ça veut dire qu'on a trouvé cette solution. On a dit justement que parce que c'est l'accession au pouvoir, la gestion du pouvoir qui amène toutes ces divisions. Mais on s'était dit, voilà, que cette fois-ci... Et les anciens et les nouveaux se mettent ensemble... Pour mettre fin à l'ingérence, chaque fois qu'il y a un problème de pouvoir, de partage de pouvoir ou d'accession au pouvoir, on s'adresse au peuple congolais dans un processus démocratique transparent. C'est ça la clé d'abord de s'émanciper. Parce que vous voyez, aujourd'hui, aux États-Unis, Trump se bat pour sa réélection. Donc... Et même pas que les Russes s'ingèrent dans leurs affaires. intérieures. Donc voilà. C'est ça la clé d'abord. Ça veut dire que le peuple congolais, c'est le souverain. C'est à lui qu'il faut prendre... C'est auprès de lui qu'il faut prendre le pouvoir. Mais vous voyez tout ce qui s'est passé. Moi, je pense que... Les parlementaires ont travaillé pour protéger le chef d'État. Après, les fonctions, il faut qu'ils soient protégés. Il faut qu'ils soient des avantages et consorts. Mais il y a des personnalités sensibles qui, peut-être, ne sont pas chefs de l'État, mais qui sont peut-être protégés. Vous savez, accepter aujourd'hui de gérer les renseignements militaires du Congo, on doit garantir votre avenir après ses fonctions. Après ses fonctions. Pourtant, il est en fonction. Parce que vous serez l'objet de calomnies, de mensonges, de montages. Qu'est-ce que je sais encore ? Est-ce que tout ce qu'on a dit sur Kaimbi est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Il a été suspendu. Il devait être auditionné. Vous savez, aujourd'hui, vous avez dit que c'est un militaire, il a le moral d'un militaire, l'esprit militaire. Il a assumé ses fonctions pendant autant d'années. Sous lui, il y avait des personnalités qui étaient sous ses responsabilités. Et automatiquement, ce sont ces subalternes qui doivent l'auditionner. C'est un militaire. Moi, je pense que ça pouvait aussi être vrai. Un militaire des forons. La méthodologie. Un officier général, pas supérieur. Même pour, dans un procès où un chef de l'État est engagé, la loi a prévu de mécanisme. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas dans n'importe quelle juridiction. Ça compte. Et aujourd'hui, ce n'est pas Kassamba qui doit être auditionné. Ce n'est pas Moutala. C'est le patron du renseignement militaire. Tous ceux qui ont été promis... Et aux États-Unis, on appelle ça une question de sécurité nationale. La continuité de l'État. Oui, c'est vrai. Mais on doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres qui ne doivent pas échapper quand on veut poser des actes. Moi, je gère le renseignement militaire de mon pays. On m'apprend que le chef de l'État m'a suspendu. Je suis malade. Vous savez combien sont ces personnalités, ces ministres ? Si ils sont en disgrâce avec le chef de l'État, ils sont malades. Moi, quand mon patron me dit que ça ne va pas, je ne suis pas fier de toi, je ne suis pas content de toi, je ne passe pas la nuit, je ne dors pas. Je ne vais pas vous suicider. À combien plus forte raison le chef de l'État dit que vous êtes militaire ? Oui. Je peux être d'accord parce que pour un militaire, il peut se taper une balle dans la tête et ça va, il part. mais il ne va pas faire une pratique incivile et voilà, il suffit. Non, mais lui, c'est la balle dans la tête. Donc je pense que... On a pu parler énormément. Je pense qu'il y a eu des erreurs. Ça pouvait être vrai, c'est qu'on pouvait rapprocher au général Delphin, mais il fallait voir comment procéder. parce qu'au-delà du caractère diabolique ou satanique qu'on peut nous rapporter, mais il détient des informations importantes pour ce pays. Il a toute une bibliothèque à léguer pour ce pays, pour son avenir, pour sa sécurité, sa sûreté. Et je pense qu'il fallait tenir compte de cet aspect pour éviter qu'aujourd'hui nous puissions parler en termes d'hommage, mais qui ne nous met pas à l'abri parce qu'il est parti avec tout ce qu'il avait dans ce pays, l'histoire se répète. Et souvent, nous nous engageons dans la répétition de façon inconsciente. Et demain, quand on se retrouve au fond du point, on commence à devenir les juristes changent de loi. Ils interprètent selon certains intérêts à tel point que ça devient davantage de flots. Écoutez, la question que je me pose maintenant, c'est celle de savoir qu'est-ce que le chef des renseignements militaires pouvait faire contrer son armée. C'est lui le patron de l'armée en matière de renseignements ? Donc c'est lui. Si ça marche, c'est lui qui est... Qu'est-ce qu'il pouvait faire contre sa propre armée et par ricochet à son propre pays ? Moi, je pense qu'il faut qu'on nous prenne pour des imbéciles, qu'on nous inclique ça dans la tête parce qu'on veut atteindre un certain but. C'était de la même façon qu'on avait eu Lumumba. Lumumba, ce ne sont pas les Congolais qui l'ouvrent. Les Américains ont estimé que c'était un communiste. Les Belges ont estimé que c'était un communiste. Alors qu'en Belgique, il y avait un parti communiste. En Belgique ? Oui. Ce parti-là n'était pas encore éliminé. Aux États-Unis d'Amérique, ils ont un parti. Ils ont, contrairement à ce que les gens connaissent seulement deux partis, mais il y en a 16. Et en France, il y avait un parti communiste très fort. On n'a pas éliminé ce communiste, mais au Congo, il ne devrait pas y avoir un communiste. On doit l'éliminer. Et les gens ont accepté. Il y a eu des Valais qui ont coopéré pour éliminer un communiste. Donc, le communiste s'était empêché alors que partout ailleurs, il y avait des communistes. Vous voyez ? Comment les gens vont nous dire non, il y a des officiers chansonniers. on nous démontre que les Américains aiment plus le Congo que nous, les Congolais. Et comme ça, nous nous arrivons, on a le pouvoir, on dit, voilà, puisque les Américains vous sanctionnent, allez, on vous fait ça. Mais je pense qu'on n'est plus un État. On n'est plus un État. Les Américains, je ne vois aucun pays, même pas en Russie. Mais on va, vous avez suivi dernièrement, au Rwanda ici. Quand les Français ont condamné les officiers, un chanteur qui est mort, vous avez entendu des sanctions au Rwanda ? Qu'ils y toment. Vous avez entendu des sanctions au Rwanda ? Que non, on a sanctionné, mais ça serait le cas ici, chez nous, le Tolé général. Et lorsque le général de l'armée nationale congolaise décède dans ce sens, vous avez vu la délectation avec laquelle certaines chancelleries ont annoncé ça. Alors moi, je crois que le général pouvait retenir qu'on lui en veut pour avoir empêché certains projets. M23, CNDP. Vous avez vu, si on a pu gagner le CNDP, on a pu gagner le M23, mais c'est grâce au renseignement. C'est grâce au renseignement. C'est grâce au renseignement. C'est la branche la plus complète de l'armée. Sur le plan même politique, si on a contourné certaines situations, c'est grâce au renseignement aussi. Pourquoi les gens qui ont fait le renseignement pour leur pays sont devenus des hommes à battre ? Des hommes à battre par tous les moyens. Et les Congolais s'engagent là-dedans de la même façon qu'ils se sont engagés pour que le monde va disparaître. Personne ne va entendre de Kalev, Kalev, c'est le diable, et ainsi de suite. C'est le diable. Parce qu'ils ont fait le renseignement pour leur pays. Je voudrais maintenant que ceux qui l'ont sanctionné nous disent clairement qu'il avait fait quoi. Pourquoi on ne le dit jamais ? Concrètement. Concrètement. Concrètement, il avait fait quoi. Parce que je ne pense pas que le chef d'État, hier, Joseph Kabila, on lui est venu avec des preuves. Voici cet homme-là, il est en train de torpiller l'armée. C'est pourquoi les Américains qui nous aiment beaucoup auraient bien voulu que notre armée gagne, mais le responsable de l'enseignement est un homme. On lui amène ce preuve-là. On l'aurait gardé. Non, mais parce que jusqu'aujourd'hui on garde un mystère. Et c'est pourquoi je l'ai rappelé, je ne sais pas sur notre chaîne, que ce n'est pas parce que ce sont les Américains qui ont dit et c'est vrai. Parce que nous avons beaucoup de preuves. Ils ont dit qu'il y avait des armes, des solutions massives en Irak. Jusqu'aujourd'hui, Kadhafi est mort. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas... On n'a pas vu les gens de Benghazi qui ont été massacrés. À Benghazi, alors que le président libyen est attaqué. Il est attaqué les gens. On est en train de bombarder sa maison. Et on dit c'est lui qui veut aller massacrer les gens à Benghazi. Et comme on aime bien les gens de Benghazi, il faut tuer le président de la République. Jusqu'aujourd'hui. Et nous continuons à nous embrigader dans cette situation-là. Et je pense que le président de la République aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, il y a la responsabilité de l'État dans cette mort. Et demain, s'il y a les conséquences, on doit les assumer. Est-ce que moi, je serai à sa place. Je sais ce que je fais du fond de moi-même. On vous traîne dans la boue. Comme disait Mitterrand, on vend votre honneur aux chiens. Et vous estimez que vous devez être tranquille et ainsi de suite. Le pays est en train de sanctionner des gens qui ont travaillé pour le pays. Alors je me demande si on engage encore les gens à travailler pour le pays. C'est une... Pour dire aux autres que vous voyez l'autre là, il était engagé à défendre le pays, mais nous, nous sommes... Nous, on peut le sanctionner. Merci beaucoup. Je pense que... Mais je voulais terminer ceci en disant, oui, que les gens doivent savoir que ce n'est pas la dernière alternance que nous avons eue. Et ça, je l'ai dit aussi aux confrères journalistes et tous ceux qui en a eu. C'est pas la... Avec la retourne, hein ? Oui, oui. Ce n'est pas la dernière alternance. J'aimerais aussi que le président de ce parti, c'est ce militant-là, le communicateur de ce parti, que demain, lorsqu'il y aura alternance, on poursuive ceux qui font les renseignements aujourd'hui, qu'ils acceptent ça, que c'est normal. Merci beaucoup. Permettez-moi de préciser une chose importante, c'est qu'on doit attendre encore 15 ans et 20 ans pour avoir un autre général. Parce qu'un général, pour l'avoir, il faut travailler pendant 15 ans, 20 ans. Absolument. Et donc, quand vous en avez autant, il faut savoir le protéger. Pour avoir un autre général, il faut attendre 10, 15 ans encore. Et puis, il faut que notre parlement travaille pour protéger ceux qui gèrent les renseignements, qui gèrent des institutions sensibles de ces pays. Quand ils quittent ces institutions, il faut qu'ils soient protégés, il ne faut pas les construire. Après, vous avez été, vous avez été. Ça, on ne veut plus ça, disent dans ces pays. Jean-Marie, aussi longtemps que nous n'allons pas nous unir autour des idéaux, ce pays continuera à connaître des problèmes que nous avons maintenant. Mais malheureusement, nous avons des Congolais inconscients, si vous voulez, inconscient, qui ne maîtrisent rien, qui regardent les choses et veulent amener ça comme si nous étions dans une poubelle et qu'on devait réfléchir le pays comme si nous étions sous les arbres ou dans un cours d'eau. Le problème aujourd'hui, c'est que les Congolais doivent se mettre en tête. Les Américains ne peuvent pas nous aimer plus que nous-mêmes. Moi encore, les Français, les Belgiens et tout ce que vous voulez. Vous êtes comme le maître du monde. Ah oui, c'est ça justement le grand problème que nous avons dans ce pays. On croit que le bonheur ne peut venir qu'ailleurs. On croit que le bonheur ne peut venir qu'ailleurs. C'est une fausse conception de choses de croire que notre bonheur viendra de ces gens-là. Mais Pompéon devrait faire un tour sur Congo. Vous savez pourquoi il n'est pas venu ? Non. Moutalala dit. Tu sais qu'il y a dans une situation de complexité, si missant de pression que vous n'avez pas. Oui, c'est vrai que Paulette Brackman a fait un papier cette semaine. Nous devons vivre selon le bon vouloir des Américains, des Français, des Belges, bien selon notre propre bon vouloir à nous. C'est la grande question qu'il faut se poser. Mais prenons un peu, vous étiez en train de le dire, il a joué. Regardez les voyous comme les boquets tués tous les autres, ce qu'ils font. Ah, ils vont vous répondre. C'est un voyou, il ne faut pas chercher les termes. Prenons un peu l'inverse. Il dit qu'il fait le combat. Un artiste français qui vient jouer ici et la communauté française se dresse parce qu'il ne veut pas de Macron, veut oser faire n'importe quoi au Grand Hôtel ou au Fleuve Congo ou je ne sais pas moi. Mais quand vous sortirez l'arsenal le plus sophistiqué de la police pour empêcher les Congolais de ne pas faire ça ? Absolument. Mais quelque part, moi je trouve qu'il y a un peu de la complexité. Vous comprenez ? Bouche et fils, c'est un criminel de guerre. Pas moi qui l'ai dit, c'est Obama son successeur. Il a tué les gens en Irak. Ils ont dit que Saddam Hussein avait des armes chimiques et les armes chimiques ne sont pas là. Kadhafi a été sacrifié. Mais ce sont ces gens-là qui veulent venir ici nous donner raison à venir voir Tisekedi aller à Kinga 4 pour mettre les pressions sur Kabila et Sirena. Je dis à ces chanceliers qui nous écoutent parce que Téléségant est suivi. Tisekedi a relivré la Kabila. Si vous voulez, il n'y a pas qu'il y a de relivrer. Allez le livrer si vous voulez mais Tisekedi ne le fera pas. Encore que je le dis, il n'y a que les deux qui savent ce qu'ils se sont dit et au-dessus il y a Dieu qui sait quelque chose.